Étape suivante dans notre portefeuille en rotation permanente, si on revient en arrière sur les étapes, là on vient de faire l'étape qui était la plus longue sur créer et garder l'équilibre initial. Maintenant on va regarder l'étape, prendre les profits sur les bons niveaux pour sécuriser les positions et garder le portefeuille souple. C'est ici, vous allez voir, c'est assez simple à gérer mais assez tout terrain, ça gère vraiment toutes les conditions de marché de manière assez sécurisée parce qu'encore une fois un portefeuille long terme c'est quand même plutôt la gestion du risque et la sécurisation qu'on recherche plus que le timing parfait, entrer en position rapide etc., travail important sur les patterns etc. Ça c'est des choses qu'on verra dans le trading, dans le swing trading sur crypto monnaie, ça n'est pas l'objectif de gestion d'un portefeuille moyen-long terme de ce type-là. Donc comment est-ce qu'on prend les profits sur les bons niveaux, sur un portefeuille comme ça ? Moi ce que je vous conseille c'est de faire trois cartouches de sécurisation et de vente par tiers. C'est à dire que mettons que vous mettez 1000€ sur une crypto monnaie et bien vous allez vendre un tiers de la valorisation au bout d'un certain niveau, un tiers, encore un tiers de la valorisation au bout d'un certain niveau et enfin le dernier tiers sur le dernier niveau de valorisation et après votre capital sera entièrement de nouveau en cash sur cette crypto monnaie et vous pourrez chercher une nouvelle crypto monnaie pour remplacer et avoir en permanence des crypto monnaies remplies dans vos lignes de portefeuille. Donc on va avoir deux situations de profit, de prise de profit. C'est si on a une progression plus ou moins constante, vous allez être content en tout cas, la progression va être contente aussi. Excusez-moi, ça commence à faire un peu tard, je suis fatigué, je vais bientôt m'arrêter. C'est encore un peu pour terminer ce module et puis après je continuerai l'enregistrement un autre jour. Donc si vous avez une progression constante du prix, là on va avoir une vente de palier par volatilité et je vais vous montrer comment ça va se passer. Et l'autre cas de figure positif, c'est si on va être dans un range. Et un troisième cas de figure, c'est si on n'est ni en progression haussière ni en range mais en baisse, mais dans ce cas-là ce ne sera évidemment pas de la gestion de prise de profit, ce sera de la gestion de perte et c'est ce qu'on verra dans l'étape juste après. Donc comment on prend les profits si les choses se passent idéalement et que la valeur de la crypto monnaie monte bien. Donc je vais vous montrer sur un graphique comment ça va se passer. Voilà, donc j'ai préparé un petit exemple, on est sur le Bitcoin mais là c'est purement graphique, donc peu importe l'instrument et peu importe la date, c'est juste le principe général que je vais vous montrer. Vous avez décidé d'acheter, je dis n'importe quoi, pour 1000€ de Bitcoin sur ce niveau-là. Donc le niveau qui est en jaune ici, la petite flèche qui correspond au point d'achat. Et ce qui va se passer, c'est comment, à quel moment décider de prendre les profits, surtout si on n'a pas de points de comparaison. Parce que là vous voyez qu'on a du graphique avant qui était plus haut, donc on pourrait se dire mes objectifs c'est commencer à prendre des profits quand on est revenu sur le plus haut et puis après continuer etc. Mais ça va être aussi très souvent le cas sur les cryptos qu'on va arriver sur des, surtout sur les valeurs de croissance et encore plus sur les valeurs explosives, sur des nouveaux plus hauts, sur des niveaux qui n'avaient été jamais atteints précédemment et donc du coup sur la partie gauche du graph entre guillemets, il n'y a que du noir, il n'y a pas de prix parce que le prix était en dessous. Donc comment est-ce qu'on arrive à estimer des niveaux potentiels de prise de profits dans le noir, dans l'inconnu ? Et bien on va travailler avec l'amplitude et on va travailler avec la volatilité qu'on connaît. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de viser une prise de profit à 3 mois, une prise de profit totale à 3 mois. Donc vous avez votre niveau d'achat ici, vous, donc le moment où vous achetez la crypto et à ce moment-là sur cette barre verticale turquoise ici là sur la flèche verte et vous en rajoutez une un mois avant. Donc là vous avez un mois de temps, là on était au 11 octobre donc on va remonter au 11 septembre. Je ne suis pas tout à fait bien positionné, donc 11 septembre c'est ici. Donc là on est un mois avant et on va regarder l'amplitude totale de travail sur ce mois, tout simplement. C'est-à-dire le point le plus haut, on va prendre le point le plus haut qui en l'occurrence est ici, vers le point le plus bas qui en l'occurrence est ici et on va mesurer l'amplitude totale de progression du prix sur ce mois qu'on va ensuite reporter dans le futur. Alors je vais prendre une autre droite horizontale, voilà. Donc là on a du point le plus haut au point le plus bas, la droite qui est jaune ici qui est le point d'achat avec le point le plus bas en l'occurrence ici sur le mois qui a précédé. Donc là vous avez la hauteur totale, donc l'amplitude totale de travail sur un mois de la crypto-monnaie. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va reporter trois fois cette hauteur. On va la reporter une première fois, alors je vais utiliser une couleur différente pour que vous voyez mieux, du vert pour la prise de profit. Là je le fais à vue de nez et après vous pourrez préciser davantage si vous êtes nazi. On n'est pas non plus à deux balles près. Donc je vais reporter une première fois ici, donc cette hauteur-là, je vais la reporter une deuxième fois et je vais la reporter une troisième fois comme ça ici. Et donc l'idée ici c'est qu'à chaque fois que vous allez atteindre un palier de progression, vous allez vendre un tiers. Donc là quand vous allez arriver sur ce niveau-là, alors ce ne sera pas forcément, en fait je dis trois mois mais ça pourra prendre parfois moins de trois mois ou plus de trois mois, ça pourra se faire...l'intégralité des progressions pourra se faire en un mois ou pourra se faire en trois mois mais on va être dans un ordre de travail si ça progresse de manière constante de quelques mois. C'est grosso modo l'amplitude de temps sur laquelle je veux que vous travailliez vu que je vous rappelle qu'on est ici sur un portefeuille moyen terme qui se met à jour en permanence pour être aussi un portefeuille long terme. Donc là ce qu'on va se passer, c'est que mettons que là j'ai acheté pour 1000€ et que sur le premier niveau de vente, le prix est progressé, je dis n'importe quoi, de 50% par exemple, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ça dépend complètement de l'amplitude précédente qu'on a calculé sur le mois précédent. Donc imaginons que ça ait progressé de 50%, donc on avait 1000€, on se retrouve ici avec 1500€, eh bien on va vendre un tiers de ce montant-là, un tiers de 1500€, donc on va vendre 500€ et mettre en banque, sécuriser 500€. Donc là je vais mettre un petit cercle là, si j'arrive à trouver dans lequel c'est, voilà ici, pour matérialiser cette première vente qui est atteint ici. Et après on continue de rester en position sur les 1000€ qui nous restent et on regarde comment le prix évolue. Quand il atteint le niveau supplémentaire, le niveau 2 ici, on va revendre de nouveau l'équivalent de 1 tiers, donc on va vendre à ce moment-là la moitié du montant restant. Donc imaginons que là, on était à 1500€, on a vendu 500€, il nous reste 1000€ et là ça refait encore mettons plus de 50%, disons. On se retrouve de nouveau à 1500€ et là on va vendre la moitié du montant, donc en l'occurrence on va revendre ici 750€. Voilà, comme ça. Et enfin, en imaginant dans le scénario idéal que ça atteint le troisième palier qui correspond à un multiple de la volatilité que vous avez sur un mois ici, et bien là évidemment si on l'atteint, on vend l'intégralité de ce qui reste tout simplement. Donc là, il nous restait 750€, ça fait imaginer encore plus de 50%, donc on se retrouve à 1200€, quelque chose comme ça, et bien là on vend tout. Et c'est la fin de ce cycle de prise de position et de gains sur cette ligne-là. Donc cette position peut durer un mois, cette position peut durer 6-8 mois, ça sera variable mais on va travailler dans cette temporalité-là. Et donc le deuxième cas de figure en cas de profit, c'est si on n'est pas dans une progression mais qu'on se retrouve dans un range. Comment est-ce qu'on va gérer ? Donc le démarrage est le même puisqu'évidemment on ne peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Donc imaginons, je vous ai préparé un deuxième exemple ici, imaginons qu'on est pris à l'achat sur une crypto-monnaie sur le niveau jaune qu'on voit ici. Toujours pareil, on fait une verticale de un mois entre le jour de la prise de position et un mois avant et on mesure l'amplitude totale. Donc là je triche un peu dans mon setup pour les besoins de l'exemple mais ça permettra de bien visualiser le truc. Donc imaginons que la hauteur totale c'est ça en réalité elle est un peu plus élevée mais ce n'est pas très important. Et je reporte trois fois, je ne sais pas à l'avance comment ça va se passer. Et là imaginons que derrière ça évolue en range. Et bien en fait à chaque fois qu'on va toucher et retoucher le premier niveau, on va liquider un tiers. Donc ce qui va se passer, imaginons que là ça n'a pas tout à fait touché mais imaginons que ça ait touché pour les besoins de l'exemple. Alors je vais baisser un peu en imaginant que c'était sur ce niveau-là. Donc imaginons que là je touche sur mon premier objectif à ce moment-là, donc là je vends mon premier tiers ici et il me reste encore deux tiers entre guillemets en position et là le prix au lieu de continuer à aller vers le deuxième niveau, il repart à la baisse donc je n'ai pas de stop. Le rouge ici c'est juste pour mesurer la hauteur mais ça n'est pas un stop, on ne fonctionne pas de la même façon sur un portefeuille long terme qu'on le fait sur du trading court terme. Donc là ça ne va pas vers le deuxième niveau et ça fluctue et puis au bout d'un moment ça revient à nouveau sur le premier niveau. Et bien quand ça revient à nouveau sur le premier niveau, on va tout simplement, donc là en fait on est dans un range, on est en train de le découvrir, on va prendre le deuxième tiers, enfin la moitié de ce qu'il reste qu'on n'avait pas liquidé depuis la première fois et éventuellement si ça rebaisse à nouveau puis ça revient sur le premier niveau, on vend le troisième tiers comme ça, là ce n'est pas ce qui se passe, là ce qui se passe ici avec la deuxième fois que ça retouche le niveau donc on vend la moitié, il nous reste une dernière cartouche et là ça finit par partir et bien là évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre ce qui reste tout simplement sur le deuxième niveau tout simplement. C'est parti ! C'est parti !